Deuxième étape de notre voyage en Birmanie, on débarque dans la ville de Moulmain. Il nous faut 7 heures de trajet pour parcourir les seulement 300 kilomètres entre Rangoon, la capitale, et Moulmain. En bus de nuit hein bon, parce que sinon c'est pas drôle. On loue une bécane pour découvrir la région, 8 euros la journée et nous voilà libre comme l'air. En chemin, notre regard est vite happé par des silhouettes qui se dessinent un peu partout dans la nature. Il y en a des centaines. On découvre des statues de moines alignées les uns derrière les autres sur des kilomètres et des kilomètres. On les suit à pied dans la montagne pendant une heure sans jamais en voir le bout. Une vraie curiosité. Et d'en haut, on distingue au loin un Bouddha géant. Ça a l'air kitsch à souhait, il faut absolument qu'on aille voir ça. Le plus dingue c'est qu'on peut visiter le Bouddha et pénétrer dans ce géant de béton de 180 mètres de long. Là, on est littéralement à l'intérieur de la structure. On est dans le Bouddha géant. Et c'est un dédale le couloir. C'est labyrinthique. On se balle à pieds nus dans un chantier en construction. Il y a des outils par terre, du béton. Les trucs sont pas terminés. Il n'y a aucun point de repère. Là, on cherche désespérément comment accéder à la partie avant du Bouddha. Le Bouddha est en construction depuis 1994. Tout est financé par les dons des fidèles alors autant vous dire que l'argent ne coule pas à flot et que ce chantier, il n'est pas près d'être fini. On ne sait pas où est-ce qu'on est, mais on sait qu'on est à l'arrière du Bouddha et que c'est assez géotasse. A l'intérieur du Bouddha, c'est un sacré bordel. Et l'extérieur, c'est pas franchement mieux. On s'est perdu dans les entrailles du géant pendant une heure et finalement, on réussit à sortir près de l'énorme tête. Bon allez ok, c'était intéressant de voir ce Bouddha considéré par les Birmans comme le plus grand du monde, mais on peut pas dire que c'était joli ou qu'on en gardera un souvenir mémorable. Retour dans le centre-ville de Moulmain à la découverte d'une pagode perchée en hauteur. On est accueillis par des sympathiques gardiens du temple. Ici l'ambiance est à la prière et on assiste à notre premier coucher de soleil du voyage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.